S'il y a quelqu'un qui se bat au quotidien pour la réélection du président Alassane Ouattara pour les joutes de 2025 à Gagnoa, c'est bien Kamara Zom, toujours sensible aux besoins de sa population, le député de Gagnoa commune, qui n'est autre que Kamara Zom n'a jamais lessivé sur les moyens lorsque le besoin se fait sentir, à l'effet d'emmener les uns et les unes à investir corps et âme, la commune et la sous-préfecture de sa circonscription afin d'exhorter les populations et surtout les nouveaux mangeurs à s'inscrire sur la liste électorale, ainsi, avec magnanimité et la commune. L'honorable Kamara Zom décida volontiers d'offrir des pannes et des cartes de militants à ses soldats politiques, le siège du RHDP, parti au pouvoir a été choisi pour abriter la cérémonie de distribution de ses présents, tous, ont pris d'assaut le dit siège, le direct comme si vous étiez. Secrétaire de section Zabata-Manioc, nous sommes là ce matin pour la décision d'épargne et vraiment je dis merci aux départementaux, nous avons toujours pensé aux femmes, je dis merci aux départementaux, aux sous-débatés, aux camarades, vraiment que Dieu les bénisse pour tout ce qu'ils font pour les femmes du goût RHDP. Merci de répondre à l'appel. Le dimanche passé, nous étions dans cette même salle, les départementaux ont pris l'engagement d'offrir des présents aux premiers responsables, aux premiers rapports que vous êtes. Donc ce matin, c'est cette seremonie que le départemental adjoint, M. Marou Kulbali, est chargé de venir présider. Donc pour vous le voyez, on n'a pas besoin de dire, les yeux voient. C'est ce qu'ils ont promis qu'ils vont faire. Nous ensemble, rentrons dans le détail. Je vais donc laisser le départemental adjoint, M. Marou Kulbali, vous situer vraiment et je sais pourquoi vous êtes appelé ici ce matin. Chers parents, chers militants, chers militantes, combattants de l'heure, combattants de tous les jours, auprès de son excellence, le président Alassane Ouattara. Vous qui êtes aujourd'hui les représentants, les soldats du président de la région du Gord, vous vous êtes battus pour qu'une équipe dynamique soit mise en place pour gérer et faire descendre les informations du sommet à la base. Cette nouvelle équipe, composée des départementaux et des adjoints, a mis une feuille de route en place et qu'ils essaient de dérouler cette feuille de route en conformité avec l'esprit et la lettre que nous nous sommes donnés ici. A savoir la transparence dans la gestion de la chose commune et la satisfaction des militants et des militantes RHDP de la sous-préfecture, de la commune ou du département de Ganoa. C'est donc pour se conformer à cela que nos responsables ont décidé que pour reconnaître un militant du RHDP, il y a des éléments indicatifs qui sont la carte militante, la carte qui montre que toi tu es un militant RHDP, toi tu ne l'es pas. Il y a aussi un élément important qui est le logo ou le panne. Il y a n'importe quel panne qu'on peut porter, mais il y a un panne officiel. Quand tu portes, tout le monde sait que bon, lui là, il s'en va dans telle réunion et c'est la réunion de RHDP. Conscients donc de cette situation, nos responsables politiques ont décidé d'offrir un panne de cérémonie à tous les patrons. J'entends pas trop ceux qui animent les sections, ceux qui animent les zones, ceux qui animent la vie du parti. De toute sorte que chaque fois que vous êtes convoqué à une réunion, qu'on vous voit comme des responsables officiels. C'est donc pour cela que nos responsables ont demandé à ce que vous soyez désormais habillés en panne officielle du président Alassane Ouattara. Vous avez non seulement le panne, mais vous avez le processus de livrance des cartes RHDP. Nous avons commencé avec certains responsables. C'est un processus et nous avons déjà 503 cartes disponibles que nous allons commencer à partir. Chers militants, chers militants, je voulais vous dire que nos patrons veulent travailler autrement. Faites leur confiance. C'est grâce à vous que ça marche. On prie le Dieu tout puissant que le président Alassane Ouattara soit élu au premier tour avec un score de plus de 60%. Si tu as vu que ton adversaire dit que bon voilà, j'ai glissé, c'est que tu n'as pas fait tomber vraiment. C'est ça même. Si le cas, il est tombé, nous, tu l'as oublié sur Paris, il n'y a pas, j'ai glissé dedans. Donc, on compte sur vous, chers militants. Effectivement, nous avons la révision électorale, de la liste électorale. Et c'est un élément très important. Les nouveaux majors et ceux qui doivent s'inscrire ou corriger ce nombre de choses, c'est le lieu de fréquenter les centres qui vous ont été éluqués. Il y a de nouveaux centres qui ont été créés. Et ces nouveaux centres-là, si vous les fréquentez normalement et que vous atteignez un nombre de 70 votants, automatiquement, automatiquement, ce centre-là devient un centre de vote. Faites en sorte que dans nos zones, dans nos secteurs, les centres qui ont été créés deviennent des centres de vote. Baba, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par nos patrons politiques, je vous remets sur l'élément votre carte de membre du secrétaire administratif, le directeur du centre RHDP de Gagnoua. Chers frères, voici votre carte. Un applaudi. Et voilà. Je demande l'indulgence des uns et des autres. nos papas, nos frères, baba va donner pour tout le reste, pour tout le monde. Avec le DICAP, les deux administrateurs. Merci beaucoup. Merci. 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 C'est bon ? 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 C'est bon ?